Et bien bonjour, voici Serge d'Oregon Plastics, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang, Mustang Cabriolet, année 66, Mustang qui paye d'un moteur V8 de 289 cubic inch, elle est dans sa configuration d'origine, si ce n'est peut-être les roues qui n'étaient peut-être d'origine, elle a les style style, les jolies jantes GT on va dire, même si ce n'est pas l'appellation officielle, mais dans le style, elle est chaussée de très beaux pneus, et surtout elle présente très très bien, très très bien à une certaine distance, je le dis à une certaine distance parce que effectivement quand on la voit de près, on voit une autre voiture, c'est évident. Bon alors pour la petite histoire, une voiture qui est en vente chez Memory Lane, un de mes fournisseurs sur Portland, qui l'a reçu ce matin, ils l'a reçu ce matin et dix minutes après les photos étaient sur mon téléphone, et donc je suis venu la voir aussi vite que j'ai pu, bien sûr elle m'est réservée, voilà donc je vais essayer de vous la décrire, vous la présenter, aussi détaillée que possible, j'en ai pris pas mal de photos, j'ai pris pas mal de photos du dessous, du dessous parce que c'est l'endroit de la voiture qui me plaît le moins, et on y reviendra, je vais commencer par le haut comme d'habitude, et puis on parlera de tout ça en plus en détail. Donc voilà, Mustang cabriolet, elle a un joli top, power, électrique, et qui fonctionne, qui s'ouvre, qui se baisse, qui s'ouvre, qui s'y ferme, comme il le faut, donc un joli top, en très bon état, la glace arrière, voilà glace, je dirais la vitre arrière en plastique, et un petit peu opaque, mais elle est aussi surtout poussiéreuse, sale, il faudrait, je pense qu'ils ont lavé la voiture extérieurement, il faudrait laver intérieurement, et elle apparaîtrait certainement beaucoup mieux que ça, même si elle va rester à mon avis un tout petit peu, pas opaque, mais pas aussi claire qu'elle le serait, si elle était neuve, voilà, alors là, cette peinture est certainement assez ancienne, et elle serait pas mal, sauf s'il n'y avait pas la présence de pas mal de petites bulles et boursouflures, essentiellement bien sûr, en bas des portes et des ailes, pas tant l'aile avant, mais on voit ici, ça commence, on a des petites bulles ici, et quand on recule ici, on a vraiment une zone ici, qui est assez affreuse je dirais, parce qu'on a des bulles ici, ici, la plus petite là, et hop ça remonte, on a une grosse ici, voilà, donc pour soufflure ici, c'est le pire, on en a quelques toutes petites ici, donc une belle aile arrière, j'ai noté aussi un peu de rouille, là dans le coffre ici, et voilà, à ce niveau là, on sent aussi sous le doigt, des petites boursouflures, des deux côtés d'ailleurs, on en voit là bas aussi, ici, ici, et là exposé au soleil, on les voit moins finalement, mais on les sent ici, on en voit un petit peu ici, là, un petit groupe ici, et voilà, en fait, tout autour de la voiture, voilà, on les voit, on les voit, on les voit, elles sont là, elles sont présentes, et pour terminer, voilà, ici, donc on a fait le tour de ce qui était bu, les boursouflures, on a aussi des petits éclats de peinture, comme ici, je n'ai noté un aussi, là, on le voit là, voilà, donc, 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 on a déjà une voiture, qui, encore une fois, présente bien une certaine distance, bon là, on voit bien les bulles, mais, parce qu'elles sont bien exposées, mais, elle est très jolie comme ça, mais dès qu'on s'approche, on voit toutes ces bulles, et on se rend compte que finalement, il y a pas mal de corrosion, sur les bas de porte et d'aile, donc, c'est déjà une voiture qui aurait une peinture, à refaire, ensuite, le compartiment moteur, ben, pareil, il est pas, il est bien, il est propre, ça, à première vue, quand on le regarde rapidement, mais quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit que, il a certainement été repeint, un peu à la baville, badigeonné, et donc, la peinture sur les parois, elle est rueuse, elle est craquelée, elle est pas nette, elle est pas jolie, donc c'est un petit peu, c'est un peu dommage, on voit même que, par endroits, elle se, voilà, elle s'écaille un petit peu, elle saute un peu, donc, voilà, ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que, c'est quand même assez solide, on a cette partie là, autour de la batterie, qui est généralement, et souvent, et, une zone affectée par la rouille, et là, c'est solide, c'est joli quand même, c'est assez beau quand même, il est possible d'ailleurs, qu'ils aient fait une réparation, à ce niveau là, à un moment donné, je vois le plateau, le support de la batterie, peut-être pas d'origine, donc il a peut-être été remplacé, voilà, le moteur lui-même, on a un 289, qui semblerait, qui pourrait être d'origine, évidemment, on ne peut pas le contrôler, en tout cas, c'est le moteur, on voit la petite plaque, d'identification moteur ici, qui accompagne, c'est, c'est, pardon, qui sont généralement, positionnés, placés sur la puce d'admission, des 289, de l'époque, on voit son carburateur, roly, qui semble être un 4 cordes, donc lui ne serait pas d'origine, le moteur fonctionne bien, la voiture tourne bien, de toute façon, elle est à la conduire, elle accélère bien, le moteur tourne bien, il est régulier, il n'hésite pas, il ne broute pas, il démarre bien, à chaud ou à froid, et la voiture est agréable à conduire, c'est-à-dire que la direction est assez agréable, elle n'a pas de jeu sur le volant, la voiture tire droit, direction assistée, et voilà, le freinage aussi, elle freine normalement, pour une voiture équipée de frein à tambour, elle tirerait légèrement sur la droite au freinage, ça c'est assez courant, mais voilà, direction, transmission aussi, les pièces passent bien, même si c'est le genre de voiture, où on aimerait, on aimerait pouvoir mettre une overdrive, une surmultipliée, ou une vitesse supérieure, on ne demande, il n'y en a pas, donc, à un certain régime, on a l'impression qu'un moteur tourne vite, mais voilà, c'est assez commun aussi, sur ces Mustang de cette époque-là. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? L'intérieur, on a parlé du moteur, l'intérieur est joli, il est très joli même, elle est équipée d'une banquette à l'avant, ce qui est assez rare, et la scellerie est en bon état, les panneaux de bord sont en très bon état, ils ne sont pas d'origine, c'est évident, ils ne seraient pas dans cet état-là, le tableau de bord aussi, généralement, enfin, d'une manière générale, est très joli aussi, très propre, le volant aussi, d'origine, j'aime beaucoup, très fin, dommage, il est simplement craquelé ici, à cet endroit, mais le reste de l'habitacle est joli, le changement de vitesse, tout ça, c'est à mon avis, ce n'est pas d'origine, c'est un petit peu trop beau pour être d'origine, un petit bémol, l'autoradio, qui a été installé, celui-ci, donc qui n'est pas d'origine, et pour installer ce genre d'autoradio, il faut découper le tableau de bord, donc ça se refait, ils vendent cette partie, cette plaque ici, qui se soude, il suffit de découper l'ancienne, et placer cette partie de remplacement, dans laquelle vient se placer, un autoradio du genre, ou du même format que celui d'origine, voilà, les compteurs fonctionnent tous, essence, pression d'huile, compteur de vitesse, batterie, et température d'eau, le klaxon ne fonctionne pas, je ne vais pas arriver à ça fonctionner, les essuie-glaces fonctionnent, la ventilation fonctionne, elle n'est pas très très forte, mais elle fonctionne, le chauffage aussi, voilà, le frein à main ne fonctionne pas, la manette est coincée là-bas, en position basse, quoi, quoi d'autre, quoi d'autre, les vitres, celle-ci, la vitre conducteur, ne descend plus, elle est très très dure, et d'ailleurs, j'ai trouvé dans le coffre, un mécanisme, un mécanisme de vitre, qui donc, devait être, aurait dû être remplacé, par le propriétaire précédent, nous voici, voilà, puisqu'on est dans le coffre aussi, bon, pas grand chose à signaler, un joint, qui a l'air assez récent, enfin assez récent, en bon état en tout cas, et un coffre sec à l'intérieur, pas d'humidité du tout, un tapis de coffre, qui n'est pas d'origine, il est trop beau aussi, elle est équipée d'une route secours, c'est appréciable, avec en dessous, on voit la sacoche pour le trick, et sous le tapis, on voit, voilà, quelqu'un a repassé, cette espèce de revêtement grisâtre là, qui est assez typique, sur les fonds de coffre, alors, et en dessous ici, sous cette protection, on a le réservoir, évidemment, il n'y aurait même pas grand chose à signaler, concernant le réservoir, que je vous le dis, c'est assez sec, par contre, on voit que, quelqu'un a mis une couche de, une couche de, 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 mastique, certainement, quoi, ici, sur cette partie-là, qui, on le voit ici, craquel, comme ça, ses cailles, et normalement, ici, c'est pas comme ça, normalement, on a une tôle nue, avec ici, un petit bouchon, puisqu'on a un point bas ici, un petit bouchon en caoutchouc, et, qu'on peut enlever, et, et que là, on voit plus, tout ça, ça a été recouvert, à mon avis, c'est que, cette zone avait dû, elle avait dû accumuler, de la corrosion, de la rouille, des problèmes ici, et, et quelqu'un a badigeonné ce mastic, pour recouvrir tout ça, alors, c'est solide, malgré tout, ça a l'air solide, mais, mais voilà, il faut le signaler, voilà, alors, je recommence, c'est de voiture, deux solutions, toujours pareil, on veut un driver, qui présente bien, une certaine distance, on n'y touche pas, on la prend, on l'achète, on la conduit telle quelle, et puis, on se fait plaisir, on enlève la capote, c'est du bonheur, ou alors, on la restaure, et alors là, à mon avis, il faut la désosser complètement, il faut la mettre à nu, il faut la poncer jusqu'à la tôle, et on repart à zéro, quoi, hein, alors, quoi d'autre, quoi d'autre, voilà, là, ensuite, j'en viens maintenant au plancher, au plancher, le dessous de la voiture, exactement, pas seulement les planchers, j'ai quand même été assez déçu, quand je me suis baissé, et que j'ai regardé un petit peu sous la voiture, d'ailleurs, j'ai dû pouvoir, volant prendre, je ne sais pas, entre 40 et 50 photos, rien que du dessous, pourquoi, eh bien, parce que c'est pas beau, c'est, il y a beaucoup de rouille de surface, je ne sais pas s'il y a de la rouille de, de la rouille pénétrante, j'en ai vu à l'endroit, j'ai vu où c'était quand même, la bonne rouille, oui, pénétrante, j'ai vu un espèce de trou, si on peut dire, que j'ai pris en photo aussi, le reste étant, comme je le disais, beaucoup de rouille de surface, alors, c'est vraiment un dessous qui n'a pas été touché depuis 50 ans, l'âge de la voiture, alors voilà, il y a un amas de rouille de surface, de terre, de graisse, de tout ce qu'on veut, et c'est pas beau, pas beau du tout, vous le verrez sur les photos, et là donc, là donc, on est dans un autre registre, là il y a plus de travail, parce que, ce serait vraiment dommage de refaire cette carrosserie, cette peinture, et de laisser le dessous tel qu'il est, et pour moi, c'est pas, je me lancerai pas dans cette aventure, parce que, parce que ça marche pas pour moi, parce que je préfère, j'ai plutôt intérêt à trouver des voitures, finies, à vendre, à livrer immédiatement, ou alors qu'il nécessite que, que très peu de travaux, ou alors peut-être, ne serait-ce qu'une simple peinture, de jolis dessous, une voiture saine, en très bon état, sur laquelle, on peut faire, il ne manquerait un voile de peinture, peinture entière, ça c'est bon, on peut faire, mais là il y a trop de travail, pour moi, alors par contre, pour quelqu'un qui, qui veut, qui veut s'offrir une Mustang, se sentir cabriolé, à moindre prix, qui a aussi, le temps et, le, le savoir-faire, pour la, pour la restaurer, alors là, ça peut devenir intéressant, c'est pour ça, donc que je, je vais l'afficher sur mon site, que je la propose, dans l'état, et, et voilà, encore une fois, si quelqu'un, s'en sent, capable, et, quelqu'un que, que ce prix, relativement bas, peut intéresser, et bien, elle est disponible, voilà, que dire, que dire d'autre, bien sûr, si quelqu'un a été intéressé, n'hésitez pas, à me poser, les questions, que vous aurez, je suis en train de réfléchir, à savoir si j'ai, autre chose à dire, encore une fois, elle est très bonne pneumatique, les jantes sont, on voit, les parties noires, des styles ici, à certains endroits aussi, on voit le noir, qui s'écaille, qui est parti un petit peu, il faudra, elles aussi, les terminer, les refaire un petit peu, les restaurer, mais sinon, elles sont en bon état, elles sont très jolies, voilà, j'ai noté, elle est un petit peu, elle a une double ligne d'échappement, elle, un petit peu bruyante, pour une Mustang, pas excessivement d'ailleurs, mais enfin, je vais vous le montrer, voilà, en tout cas, elle démarre bien, et on voit tout de suite, les voyants qui se mettent, en position, voilà, vous verrez mieux, peut-être, évident, que je refus le soleil, donc j'ai testé la capote, elle montre, elle descend sans aucun problème, joli petit bruit, de Mustang, pas de Mustang d'origine, puisque normalement, c'est plus discret que ça, tiens, on voit un petit peu aussi, les chromes ici, qui sont piquées, à certains endroits, pas partout, mais la baguette centrale, elle est en meilleur état, et de l'autre côté aussi, on va voir, moins, mais un petit peu de, voilà, un petit peu piqué comme ça, un petit peu corrodé, les chromes, les pare-chauffes sont en bon état, ainsi que les tours de feu, tout ça, ça c'est bon, ça c'est à conserver, un joli pochon d'essence aussi, donc ça c'est à conserver aussi, voilà, les poignées aussi, si tu pourrais t'être d'origine, on les voit un petit peu aussi, piqué comme ça, un petit peu, mais elles possèdent encore bien, donc les chromes en général, sont quand même en bon état, je dirais, ils sont de l'ordre de 7 sur 10, 7, 8 sur 10, ça dépend, les emblèmes sont présents, voilà, il y a un moteur qui tourne bien, il est régulier, il ne livre pas, il est sympa, il a un bon son, il tourne bien, et pas de problème de ce côté-là, voilà, c'était une longue vidéo, encore une fois, il est possible, je suis certain que j'ai oublié, certains, j'ai oublié, certains renseignements, maintenant, n'hésitez pas à me contacter, si vous voulez en savoir plus, je vais l'afficher sur mon site, dès que possible, et terminer un prix, et puis j'espère que, qu'elle fera le bonheur de quelqu'un, voilà, c'était Serge, Coréron Classique, à ce moment-là pour écouter, et à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada